Roger Roche, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait confiance à Alila pour la vente de mon terrain qui était ici. J'ai connu Alila à travers une émission de télévision qui était je crois sur la 6 peut-être capitale. Je vendais mon terrain, j'ai reçu un certain nombre de courriers, 7 ou 8 courriers en un mois de différents promoteurs. J'ai reçu ces promoteurs que j'avais vus et Alila et j'ai eu envie assez rapidement d'étudier à fond ce projet avec Alila. Dans un premier temps, j'ai beaucoup apprécié le côté extrêmement précis du projet qu'avait Alila. Très vite, à la première rencontre avec Madame Mazier, elle m'a dit des choses de très précises, que ce soit au niveau de la date, que ce soit au niveau du prix, qui était quand même un élément important, que ce soit au niveau de la dépose du permis de construire, que ce soit au niveau de la date de la promesse de vente. Les choses me paraissaient extrêmement claires. Et en plus, 48 heures après notre échange, j'ai reçu la confirmation écrite mot à mot de ce que j'avais pu échanger avec Madame Mazier. Immédiatement, une relation de confiance s'est créée. J'ai senti que ces gens-là disaient vrai. Pour nous, vendeurs, ce type d'opération est assez stressant, parce qu'on ne vend pas tous les jours son terrain, son histoire, puisque ma famille est ici, je suis né ici. Donc on a toujours beaucoup de questions, on se pose beaucoup de questions, il y a une certaine inquiétude, un certain stress qui se fait jour à un moment donné. Donc ce stress, j'avais l'impression que les équipes d'Alila, quand je les interrogeais, savaient le faire passer, elle me rassurait. Et encore une fois, ces échanges ont été vraiment très très précieux pour moi. Je n'ai pas de fausses notes à évoquer sur la concrétisation de ce projet. Chaque fois, un appel téléphonique ou un mail recevait une réponse dans les heures qui suivaient. J'avais l'impression que les autres promoteurs avaient une pression énorme, qu'il leur fallait à tout prix acheter ce terrain, en disant, mais surtout, si vous voyez quelqu'un d'autre, vous me dites, je devrais pouvoir faire quelque chose. Chez Alila, je n'avais pas ça. Chez Alila, on m'a dit, c'est ça, à telle date, à tel prix, dans telle configuration. En ce qui concerne ma relation avec Alila, je l'ai un petit peu prolongée, entre guillemets, parce que lorsque d'autres, des amis, des connaissances, des relations, ont vu que j'avais vendu ma maison, ils sont venus m'interroger sur Alila, pensant aussi pouvoir vendre la leur. Et il est évident que ces gens-là, je leur ai conseillé de prendre contact avec Alila, parce qu'évidemment, pour moi, c'est une société sérieuse qui correspond aux besoins du vendeur.